On doit pouvoir la traverser. Ça mérite d'y jeter un œil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est adressé à Richard Ward. Signé à Dambaldridge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Allez ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu veux que je te serve d'appât, c'est ça ? N'importe quoi. C'est parti. 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 Allez, essaye de couper à travers cette maison. Juste derrière toi ! C'est quoi ce sont les colons qui me voyaient sur le ventre ? En tout cas, ils avaient une bonne raison de le faire. Mais tu crois pas que ce soit eux ? Ben je trouve quand même ça bizarre que toutes ces maisons soient sous l'eau, sauf une... Celle d'Avray. Exactement. Ça alors ! Je parie que ça vient du Gunsway. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Merci. Merci. Ah ! Ah ! Ah ! On voit que ces canons n'étaient pas là à l'origine. Ouais. Il a dû improviser pour se défendre. Il s'attendait sûrement pas à se battre les uns contre les autres. Non, c'est sûr. Oh, c'est sympa, cette piscine. Regarde, Nate. Par ici, on dirait une sortie. Ouais, beau travail. Ah ! Le courant est drôlement fort. Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai bu la tasse. J'ai réussi. Je vais te trouver un moyen de monter. C'est parti ! Ça devrait marcher. OK, fais gaffe à toi ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Dégageons ça du passage. Ouais. Ok. Hé, regarde. Le sceau de Thomas Tew. On est donc chez Thomas Tew. Commandant en second. Il montait dans la hiérarchie des pirates. Eh ben, dis-donc. On dirait qu'on a trouvé la fête. On dirait qu'on arrive un peu tard. Hé, Nate. Regarde ça. Encore un autre sceau. C'est pas vrai. Quoi ? C'est eux. Ce sont tous les capitaines pirates qui ont fondé Libertalia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je suis pas un expert scientifique, mais d'après ce que je vois, je dirais… du poison. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est… un suicide collectif entre riches pirates ? Un rituel ? Ça, ça m'étonnerait. C'est pas tellement le genre. Au nom de Lord Avry, je vous invite dans mon manoir demain au coucher du soleil. Il est désormais grand temps d'abandonner nos animosités et de tous nous réunir sous la bannière de Dieu et de la liberté. signé Thomas Tew. Tu paries quoi ? Thomas Tew ? Henri Avry ? Nos chers hôtes n'ont même pas pris la peine de nettoyer derrière eux. C'était vraiment pas très courtois de leur part. Ok, on reprend. Comme on pouvait s'y attendre, ils se sont mis tout le monde à dos quand ils ont voulu s'approprier le trésor. Ils se sont d'abord occupés des colons. Ensuite, ils se sont retrouvés face à face. Et c'est là que la situation est devenue… incontrôlable. Du coup, Avry et Tew les ont tous réunis là. Pour euh… Pourquoi déjà ? Pour abandonner nos animosités. Abandonner leur animosité. Pendant le dîner, Avry lève son verre et il trinque. Adieu et à la liberté ! Morbleux, haut et matelot, etc. Ils boivent tous une gorgée. Sauf eux deux. Et comme ça, d'un coup, le trésor de Libertalia appartient dans sa totalité à deux hommes. C'étaient les pirates les plus redoutés de l'histoire. Et ils sont tous morts. En un claquement de doigts. Ici, à cette table. C'est incroyable. Ouais. Je suis vraiment désolé. 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 C'est pas grave. Donc, étant donné que nos hôtes ne se trouvent pas ici, au manoir de Tew… On devrait aller faire un tour chez Avry ? Ouais. Allons-y. Bien. Pour la postérité. Bien. 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 Que Dieu me pardonne. Eh ! Là-haut ! Doucement ! Juste derrière toi ! Allez, fais attention ! Ça va, ça va ! Je m'en sors. On se retrouve là-haut, alors ! Hey ! Salut ! Encore des canons, comme dans le manoir de Thieu. Il faut croire que le poison est plus puissant que le manoir. Quoi ? Bah, tu sais, lui, il a utilisé le poison. C'était un peu de mauvais goût. Désolé. Ouais, très mauvais goût. Et nous sommes officiellement à l'intérieur de la maison d'Avry. Et le mot du jour est ostentatoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pas tué Thomas Thieu ? Est-ce que c'était son bras droit ? Ouais, c'est exactement ça. T'imagines un peu être sous les ordres d'un psychopathe paranoïaque ? Ça me rappelle mon premier boulot. Qui, le producteur de ton émission de télé ? Non, mon manager au resto mexicain. T'as travaillé dans un resto mexicain ? Mais c'était juste un job d'étudiant. Tu portais un sombrero ? Enfin bref, mon patron, c'était un psychopathe paranoïaque. Te connaissant, je suis sûr que t'y étais un peu pour quelque chose. Me cherche pas, Nate. En plus Ooh Les gars de Shoreline ont barricadé la porte d'entrée. Et ils ont laissé plein de traces de boue partout. Voyons où ils sont allés.